Je salue juste la présence ici, le président d'RTE, le président du conseil départemental du Haut-Rhin, le président de région, Jean Rodner, qui fait son entrée, le maire de Fixerac, le président de la comité de commune, et le président d'EDF, Dupar, et le directeur général adjoint de la caisse des dépôts qui s'est réunit. Il y a l'impression sur l'examen d'Ansacien. David, venez me rejoindre, pour ça au moins, les uns et les uns pour réunir. Ce matin, nous avons fait un point... C'est pas très bon, ouais. Il y en a même pas que ça se débrouille. Si, 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 si. Nous on a des paraisons. Non, c'est pire. C'est bon. C'est pire, hein. C'est pire, hein. Comme ça, oui. Bien. Ce matin, nous avons donc réuni le deuxième comité de pilotage pour la préférence de l'AIM, la première préfecture de septembre de septembre de septembre de septembre, parmi les mois. Ce comité de pilotage est important. On a un peu sur... Je ne vais plus, je vais vous le cacher. Faites vos photos, parce que le côté bordélique, c'est pas du tout mon affaire. Allez-y, faites vos photos, et ensuite on est. Je commence à être assez alsacien, j'aime le rond, donc c'est continué comme ça. Donc, deuxième comité de pilotage ce matin, je disais, sur lequel nous sommes employés à commencer l'art d'exécution et la mise en œuvre opérationnelle des différents chantiers que nous avons décidés avec consensus, je le rappelle, en janvier dernier, lorsque je m'étais déplacé pour la première fois sur le territoire. Je ne reviens pas sur les éléments calendriers de fermeture de la centrale, puisque j'ai larguement répondu aux questions hier, que ce soit à Strasbourg, au point de faire cette ministre, président du Land voisin, comme d'ailleurs lors de ma visite et ma prévision de l'Allemagne. Je répondrai à vos questions, si vous en avez de nouveau, où je parle du principe que la fermeture des aides centrales est actée, que son principe est désormais irréversible, et que donc, beaucoup de temps a été perdu sur le quinquennat précédent, et qu'il nous appartient collectivement, quelles qu'en soient les raisons, de maintenant définir et écrire un projet pour la vraie fermeture de la centrale, et que l'autant cesse. Il y a plusieurs axes qui sont sur la table, et pour lesquels nous sommes employés ce matin à faire converger nos efforts, sachant que l'ensemble des personnalités que j'ai citées il y a un instant sont à la disposition pour répondre à vos questions, dans la mesure où les uns et les autres se sont tous engagés à participer aux éléments que je vais vous donner. Le premier enjeu sur lequel nous avons été amenés à discuter, c'est bien sûr la question énergétique. Merci. 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 C'est encore une question à fertilisant ativez sur les sous-traitants temporaires celles et ceux qui font une apparition sous-traitance pour le CNPE mais qui ne sont pas des sous-traitance biograve mais aussi la question a été pris en Concorde je tiens à remercier les autorités allemandes également pour leur intérêt sur ces Mathias en lien avec vos dispositifs et vos outils sur leur bois sur la formation puisque bien évidemment qu'il y a des enjeux transfrontaliers importants sur le sujet le troisième volet de discussion qui était un point d'étape sur la fiscalité territoriales avec pour l'instant des discussions qui s'est tenue avec le commune représenté par son maire la communauté de communes représenté par son président on a fait un point d'étape ce matin sur les enjeux de sur les enjeux sur la fmg je ne le cache pas pour lequel nous n'avons pas encore un outil à l'accord dans le temps puisque l'on ne sait que les autres finances en fin d'année et que donc la question de la fiscalité locale sera traité en septembre lors du troisième comité de pilotage je reviens en septembre pour la troisième qualité de pilotage sur lequel pour le coup il en a reçoit un instant autour de la fiscalité locale ce que je veux que ce que nous mettrons dans le finance les élus puissent pouvoir prendre acte en débattre et lancer des choses en amont sur le sujet le gros morceau de ce matin je crois qu'on a mis tous ces préalables portants traités c'est bien sûr la question économique la question du devenir économique de cette zone et au-delà même de cette zone de cette partie de l'alsace là il ya plusieurs choses que nous avons mis sur la table 1 il ya tout ce que je vous ai raconté en plus sur l'énergie ça se remet évidemment là et je vous donne un chiffre que je ne vous ai pas donné tout à l'heure significatif si j'ai le droit de le donner j'ai pas le droit de l'état par les tarifs de rachat de cet appel d'offres va faire un effort tout à fait significatif et important et dont la directrice de l'énergie m'a interroite de n'être content pour des raisons j'imagine juridiques donc je ne le dirai pas mais l'effort est important toujours dans les efforts sur le projet économique vous avez bien sûr et là on va marcher sur trois jambes à vrai dire la première jambes c'est le foncier c'est en clair des questions d'aménagement comment on fait en sorte que toute cette zone qui part du port de colmar qui va jusqu'au CNPF9 puisse devenir une zone viabilisée pour en faire du développement économique là il y a des avancées majeures ce matin elles sont au nombre de trois ans la première avancée majeure c'est que j'ai pu le mener en direct autour de table qui a acté pour pouvoir le dire vous me dites si ce n'est pas le cas parce que les mariages à Las Vegas il faut le dire tout de suite ou se taira jamais c'est la volonté commune de tous les acteurs de participer à une société d'économie mixte qui aurait pourvu de traiter les questions d'aménagement de cette zone foncière en lien avec le syndicat bien évidemment comme récit le président de la qualité de commune avec un traité de concession qui peut être à imaginer dans lequel nous le dirons mieux que moi on pourrait retrouver tous les grands acteurs de cette zone de cette région bien sûr les collectivités territoriales concernées commune que les communes à bord d'autoroute et partout en région ce qui permet de parler tant qu'il court un rassemblement dans lequel je suis content qu'un normand puisse apporter sa pierre pour sourire et les antroposphères également les chambres consulaires puisqu'on a besoin d'aide évidemment dans cette affaire là mais également les autorités allemandes puisque là aussi vous êtes ici présente et je vous en remercie mais par exemple partenaires allemands ont exprimé la volonté ferme de faire partie du capital de cette sève pour être autour de la table et bien évidemment c'est pas faire une sève correctement dans ce pays sans lesquels il faut je veux dire c'est l'ancien président de l'espl et partenaire de la caisse qui parle et la caisse aura l'occasion je pense de revenir dans un instant si vous voulez prendre la parole monsieur le directeur général mais vous en serez et je m'en félicite et je laisse aussi la parole à l'EDF et je crois que vous verrez les choses sur le sujet c'est important parce que l'oeuvre commune dont je vous parlais en janvier dernier se traduit désormais par un outil commun ce qui quand même n'est pas neutre et n'est pas rien l'état sera présenté dans cette scène bien évidemment au delà de la caisse il faudra imaginer une représentation de l'état dans le gouvernement par le délégateur d'installer et par le préfet peut-être par les postes de censeur ou de commissaire du gouvernement on pourra envisager cela mais l'état bien évidemment restera présent dans cet outil deuxième élément sur le foncier c'est toute la réflexion sur des convergences de fiscalité ou de droit social sur cette zone là là il y a deux temporalités il y a la temporalité du long cours quand on sera au clair sur le projet qu'est-ce qu'on peut négocier dans le cadre du traité de l'Elysée 2.0 qu'est-ce qu'on peut imaginer comme zone du futur transfrontalière en matière de fiscalité, droit social etc mais ça c'est une question de long terme il y a déjà une question beaucoup plus court-termiste ce sont déjà tous les outils qui existent aujourd'hui de par l'état notamment le travail général à l'égalité des territoires qui peuvent constituer justement des incitations là on a un débat à avoir de travail avec la collectivité des références sur l'échelle de cette zone là à mon avis et de notre avis le président de la région et le président de le département il ne faut pas travailler que sur la zone autour de Fessanag il y a un enjeu de dynamique plus globale sur lequel nous avons par exemple manqué des triangles Colmar, Fribourg, Ruyous sur lequel là aussi il faut qu'on affine les choses il y a un travail de cartographie à faire ça sera bien sûr les services de l'Etat on est avec les collectivités de l'acte troisième volet bien sûr la viabilisation environnementale Alsace Nature et son association environnementale étaient présentées ce matin et on fait part de leur discipline de l'évitité pour que bien sûr on regarde ce que les principes de la loi de la diversité éviteraient de compenser ce d'avis deuxième volet dans le projet de l'évitité de nos démoins s'inspirant des contributions des collectivités territoriales je vois un document dans la main du président Rottner c'est la stratégie globale qui comprend à la fois certes du foncier mais après tout pas que surtout les filières l'innovation la capacité à mettre en mouvement l'ensemble des énergéticiens est-ce que vous avez des questions de demain sur le stockage, sur le projet quelque part je laisserai les présents que les collectivités ont parlé puisqu'ils ont des idées claires sur le sujet l'Etat sera présent là aussi évidemment à vos côtés dans ce que vous avez initié en la matière ne serait-ce que par nos outils traditionnels mais c'est beaucoup la manière dont l'ADEME peut par exemple se positionner encore davantage sur les projets de méthanisation qui sont portés ici sur ce territoire j'en cite un exemple il y en a beaucoup d'autres économies circulaires etc les choses ont été dites ce matin troisième volet et je recycle pardonnez-moi ce qui a été dit hier mais ce n'était pas rien c'est évidemment la question des infrastructures et donc la question pour être très très précise de notre capacité à engendrer le Rhin et donc à travailler avec nos amis allemands à un certain nombre d'équipements de notre infrastructure dans les temporalités et les natures très différentes il y en a une que je cite mais d'autres qui pourraient être citées parce qu'elle a été question ce matin mais je ne veux pas toutes les citer parce que là aussi on a encore du travail devant nous il y a une chose qui est actée c'est cette étude opérationnelle de faisabilité multimodale du franchissement bien évidemment sur cette zone qui comprend à la fois le volet ferré comme le volet routier sur la ligne Fribourg-Colmar ça aussi c'est quelque chose sur lequel nous attendons beaucoup nous avons noté que nos amis allemands veulent avancer vite sur le sujet je comprends que beaucoup d'élus alsaciens souhaitaient aussi avancer vite la présidente sur le sujet et donc là aussi le délégué interministériel installera un groupe de travail opérationnel de la métier de pilotage opérationnel autour de cette question pour bien écrire le cahier des charges bien écrire le calendrier et fixer les questions de financement sachant qu'on est sur un principe 50-50 50% pour les allemands 50% pour les français et dans les 50% si vous m'autorisez à le dire nous divisons tout cela en 4 puisque les 50% de la part française le conseil départemental en prendra un quart le conseil régional en prendra un quart la casité pour en prendre un quart et l'état en prendra un quart il s'agit désormais d'écrire le cahier des charges de chiffrer cette étude de recycler les études déjà existantes pour ne pas redémarrer les choses qui ont déjà pu être faites en lien avec les services d'état SNCF Réseau et avec les autorités allemands j'ai bon espoir qu'on puisse arriver à quelque chose de très rapide sur le sujet en tout cas je veux que ça arrive vite c'est très très important voilà vous le voyez on est dans l'opérationnel on commence davantage à se préoccuper de la question du quoi et du comment ce qui est une bonne nouvelle puisque si le président de la République et le président de la République vont demander d'occuper de ce dossier c'est bel et bien pour que ça avance c'est pour ça que c'est un membre du gouvernement qui préside ce comité de pilotage avec un nouveau délégataire ministériel David Coste que je vous présente puisque c'est son premier déplacement officiel dans sa qualité ici en Alsace qui a vocation à revenir très souvent être à la disposition de tous les acteurs qu'ils soient économiques qu'ils soient des élus locaux institutionnels qu'ils soient dans le domaine allemand là aussi qu'ils soient administratifs ou économiques il est important que l'interministérialité puisse s'exprimer et c'est pour cela que j'ai choisi de proposer la nomination de David en Conseil des ministres il y a quatre jours seulement ce travail que le préfet du Haut-Ordre par ailleurs effectue avec beaucoup de patience et beaucoup de meticulosité sur tous ces chantiers en tout cas je me rajoute de voir que tout cela avance sachant que c'est jamais simple de faire en trois mois ce qui n'a pas été fait en six ans est-ce que mes compères souhaitent préciser le rôle de leurs institutions et organisations dans les chantiers et peut-être les points que vous avez pu oublier parce qu'on a dit quelque chose ce matin la caisse le président la caisse la caisse c'est le cas nous venons et nous avons vraiment décidé de nous engager parce que nous constatons qu'à ce stade-là grâce à ses efforts de chacun de l'état et de la volonté est maintenant réglée et que le projet commence à se construire on n'est pas dans le rôle de la caisse qui est en train de créer sa banque de territoire de prendre l'initiative et de faciliter d'accompagner de financer c'est pour ça que nous sommes en train de créer au sein de la caisse cette banque de territoire qui a vocation à réunir sous la même lichée sous la même autorité dans une région qui sera incarnée par Patrick François le directeur régional la capacité d'accompagner des projets complexes comme celui-là dans le conseil on a évoqué l'étude que nous avons pu financer pour la liaison ferroviaire qui a été évoquée mais aussi la réalisation dans le foncier de la sème d'aménagement où nous allons investir à vos côtés et puis sur les investissements de fonds en énergie qui est un domaine que la caisse connaît bien nous sommes le second actionnaire de l'RTE présente ici derrière EDF aussi présente et puis nous avons à notre actif dans tous les territoires et particulièrement sur les territoires alsaciens des projets réussis j'en veux pour preuve celui des jeux thermiques un petit peu plus ou moins dans le département et donc nous croyons à ce projet nous pensons que c'est un projet d'avenir et nous sommes vraiment à la disposition de tous les acteurs pour les accompagner et faire en sorte qu'il soit un succès pour l'Alsace pour la région de Grand Est pour notre pays Merci monsieur le directeur Monsieur le ministre pour ce préfère et mes messieurs quelques éléments juste aussi qui viennent compléter vos propos monsieur le ministre qui ont effectivement bien synthétisé nos travaux de ce matin et de hier la journée puisque nous l'avons d'été à Strasbourg à l'État de la région en accueillant le ministre au Président c'est vrai que nous avons vécu des moments intéressants en termes de collaboration transfrontalier merci encore une fois pour votre présence active et surtout très positive qui permette dans cet espace européen de dégager petit à petit nombre de projets concrets merci encore pour votre présence alors oui nous avons pris un engagement ce matin devant les uns et les autres c'est déjà de nous rapprocher le plus possible de notre fonction de développement économique et d'innovation de l'interpréhabilité de Fessenheim de son Président et du maire de Fessenheim tout particulièrement puisque vous savez que la région contractualise avec le territoire nous avons décidé d'accélérer le mouvement avec Fessenheim pour que cette contractualisation entre nos collectivités bien puisse devenir l'opérationnel le plus rapidement possible c'est à dire pour moi fin mai c'est une date extrêmement rapide c'est à dire qu'ensemble nous allons essayer d'évaluer la stratégie de mettre les moyens les moyens financiers aux besoins qui permettent petit à petit à l'intercommunalité à ses élus à ses habitants à ses chefs d'entreprise à ses artisans bien de décider par eux-mêmes de leur futur économique et de la stratégie qu'ils souhaitent développer deuxième élément là aussi peut-être un petit peu plus lointain mais qui incombe à la région dans sa fonction de stratégie économique et d'innovation c'est de nous positionner avec un regard peut-être moins à la louvre sur le territoire mais beaucoup plus stratégique comme vous l'avez dit monsieur le ministre en termes d'industrialisation d'innovation de stratégie économique de recherche de lien avec l'ensemble des industries qu'ils soient nationaux internationaux ou locaux et d'essayer de déterminer là une ambition qui porte sur le territoire et qui permette à partir du Rhin bien oui d'avoir une ambition juste mondiale sur un certain nombre de projets que nous avons évoqués ce matin qui peuvent encore être réfléchis développés et ça sera là l'objet de rencontres que je présidais à moi-même pendant un propos j'ai déjà envoyé le premier mail pour qu'une équipe précédente autour de moi bien personnellement tous les 15 jours puisse se retrouver puisse vraiment d'ici juillet faire part à l'ensemble de nos partenaires d'un certain nombre de propositions opérationnelles dans ce domaine-là c'est la responsabilité de la région de le faire nous le ferons avec beaucoup d'enthousiasme avec une vision là aussi de l'ambition celle de placer notre région dans cet environnement européen extrêmement fort mais extrêmement concurrentiel au niveau moderne EDF peut-être parce que je ne voulais pas annoncer des choses à votre place Monsieur le ministre merci Monsieur le Président Madame la Présidente effectivement pour vous confirmer que l'EDF portera plus grande attention à la phase d'un projet que vous initiez ici dans le O1 pour 300 MW ce qui est considérable j'indique que cela fait partie d'ailleurs du déploiement du plan solaire de l'EDF que Jean-Marie Lévy le Président de l'EDF a annoncé il y a quelques temps qu'il a la création d'un dispositif à terme de 30 GW de puissance installée dans le solaire dans notre pays et donc effectivement il faut souligner l'importance de ce projet puisque c'est la première fois comme vous l'avez rappelé Monsieur le ministre qu'une allocation géographique a été fléchée identifiée et pour la première fois en France et c'est dans le Haut-Rhin que cela se passera donc c'est un point extrêmement important et puis dans le même temps EDF fait une étude pour mobiliser son propre foncier puisque les enjeux de foncier ça a été rappelé tant qu'hier soir que ce matin les enjeux de foncier sont déterminants évidemment dans la réalisation concrète de ces projets dans le deuxième temps nous avons également indiqué que nous étions prêts en lien étroit évidemment avec les collectivités locales et l'État de réfléchir autour de table de l'élargissement du SMO tant j'allais dire dans sa dimension géographique qu'au travers des objets que le SADCA pourrait porter et qu'au travers de sa fidèle et de filière de l'EDF nous sommes prêts à regarder à vos côtés la meilleure façon de compléter la part privée de cette structure d'économie mixte voilà et puis plus largement le président Rodnière vient de l'évoquer nous avons d'ailleurs une organisation de partenariat avec la région Grand Est sur les grands enjeux de filières industrielles attachées à la transition énergétique notamment en matière de développement économique de décarbonation des territoires de promotion de la production décentralisée d'économie circulaire comme c'était rappelé ce matin de lutte également je le rappelle contre la précarité énergétique il ne faut pas vous nier c'est un sujet extrêmement sensible pour beaucoup de nos concitoyens et donc nous avons nous sommes à disposition encore une fois sur des modalités extrêmement précisées concrètes qui sont dans le prolongement des propositions qui ont été d'ailleurs diffusées ce matin par la région Grand Est pour reprendre sa part dans la transition énergétique de la région et je crois également les propositions du département du Haut-Rhin qui a également travaillé sur cette dynamique en tout cas nous prendrons notre part monsieur le ministre dans la transition énergétique pour faire au fond de cette situation une capacité d'innover de transformer et de dégager des marges et manœuvres pour sécuriser l'avenir de ce territoire voilà merci monsieur le direct on prend des questions réponses et les gens les élus peuvent accompagner dans les réponses pour faire circuler la parole si ça nous va la présidence si je tendais la perche c'est juste pour répondre à la question vous avez profité d'une opportunité déjà pour saluer votre venue pour la deuxième fois monsieur le ministre dans le département du Haut-Rhin et saluer l'engagement qui est le vôtre sur ce dossier si important pour l'avenir de notre territoire qui est le dossier de la France-Senaïme c'est un dossier fort et sur lequel nous avancons vite grâce aussi au groupe de travail qui est différent du groupe de travail qui est utilisé sur pied avec monsieur le préfet du Haut-Rhin j'aimerais jouer également de la nomination du délégué intermediciel monsieur Coste avec qui nous allons travailler de manière très étroite et qui nous permettront d'avancer vite et d'atteindre les objectifs que nous souhaitons alors monsieur le ministre votre venue cette fois-ci était placée plus spécialement sous le volet franco-allemand et je crois qu'il faut être heureux de voir combien nos voisins allemands souhaitent s'engager à nos côtés sur ce dossier de la préfet-Senaïme ils sont très présents ils veulent être nos partenaires dans les différents dossiers que nous avons étudiés ce matin ce projet de la préfet-Senaïme est un projet c'est une opportunité nous ne voulons pas la fermeture de l'EPR mais maintenant à nous de rebondir c'est une opportunité de faire de ce territoire pour faire du morin pour faire de l'Emsas un territoire innovant un territoire exemplaire et un territoire européen nous il y a eu des avancées vous les avez soulignées vous soulignez je voudrais en retenir trois pour ma part la première est cette liaison ferrée entre Colmar et Fribourg que nous nous attendons depuis 70 ans mais qui est une opportunité économique forte à porter économique forte sur l'ensemble du territoire et à porter symbolique également où vous vous êtes engagés sur des études de visibilité qui seraient franco-allemandes et qui obtiraient d'ici fin de l'année 2018 nous tenons à vous en remercier merci aussi au Labiba Purtambert qui puisque le président Kretschmann hier s'est engagé pour participer à sa partie pour son avancée dans le domaine des énergies aussi qui est un domaine qui nous tient plus particulièrement à coeur au procès départemental notamment dans le domaine de la précarité nous avons fait un certain nombre de propositions et l'une de ces propositions qui est bien abouti ce matin puisque vous avez lancé cet appel d'offre dans le domaine du photovoltaïque pour 300 MW merci à vous pour cet appel d'offre sur le territoire du Hora vous avez évoqué également la SEM le syndicat de commune qui va pouvoir être créé et aider le territoire de l'aménagement français évidemment le conseil départemental là aussi sera présent à vos côtés sera présent en termes d'ingénierie sera présent aussi avec toutes ces énergies et nous serons dans ce domaine là et dans les autres présents financièrement sachez monsieur le ministre que l'état que peut compter sur les élus locaux alsaciens et je crois pouvoir dire également sur les élus locaux badois dans ce dossier de la professionnelle et nous sommes heureux aussi lorsque nous entendons évoquer le fait que la professionnelle d'une part et la liaison ferrée Colmar-Fribourg d'autre part pourraient s'inscrire dans le traité de l'Élysée de Bois-Édouard ce sera là un élément très fort pour la professionnelle mais aussi pour le territoire une opportunité extraordinaire de coopération franco-allemande à l'échelle du transfrontalier un très grand projet pour demain merci monsieur le ministre merci madame la présidente avez-vous des questions allez-y monsieur le ministre je ne pense pas que vous soyez un nucléaire qui m'a convaincu un quoi hein un anti-nucléaire qui m'a convaincu et les vôtres motivations de mener à bout ce projet ce processus de fermeture à Fissinat mais déjà parce que il y a quelques idées reçues qu'il faut savoir contre les centrales nucléaires ne sont pas éternelles donc effectivement à Fissinat nous avançons la date de fermeture mais notre capacité à accompagner un territoire qui a accueilli une centrale nucléaire et qui a un moment donné perd cette centrale nucléaire c'est quelque chose qu'on va connaître dans d'autres territoires dans les années qui viennent c'est notre capacité à faire justement cette transition qui est en jeu sur le dossier de la Tessalagne comme d'ailleurs il a pu être en jeu sur d'autres aspects et on le verra avec les territoires des territoires à charbon notamment les cannes centrales à charbon qui n'auront pas du tout les mêmes accompagnements par rapport à l'identité parce que j'ai un autre outil qui s'appelle le contrat de transition écologique qui sont en train d'imaginer qui sont dédiés aux territoires charbon on ne va pas que les territoires charbon pour en profiter en revanche à la centrale nucléaire de Fessenheim il y a une réalité c'est que les entrées nucléaires ne sont pas éternelles et que donc c'est la capacité de tout le monde à se mettre autour d'une table pour imaginer un projet ensuite et après moi je le dis c'est que j'aime ces questions territoriales j'ai été maire j'étais président du département donc moi je comprends ce que les élus de groupe rencontraient et vivent sur cette terre-là et que la centrale a été une locomotive en tout cas une sorte de se rendue de fiscalité de ce qu'on veut bien pendant des années mais j'ai la faiblesse de penser qu'en plein cœur de l'Europe il y a un projet absolument génial à accomplir notamment en transfrontalier voilà et puis moi j'assume derrière parce que pour le coup j'aime les questions d'énergie et je considère que 75% d'électricité issue d'atomes c'est beaucoup trop ma grand-mère disait il ne faut pas mettre ses oeufs dans tous les mêmes paniers et elle a raison sur le mix électrique et leur raison à 50% à une date que nous allons décider ou clarifier ces derniers en 2018 c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui on revient les énergies de la devienne compétitive qu'on avance beaucoup sur le stockage on avance beaucoup sur le fait d'arriver à trouver des réponses à l'intermittence et voilà je suis toujours là une réponse et j'en termine par là le pouvoir gaulliste qui a raconté les communistes après guerre on dit à l'EDF on veut l'électricité en grande quantité pour la sécurité de l'approvisionnement de l'électricité parce qu'on était pendant les 30 glorieuses de la reconstruction et qu'on avait besoin de beaucoup d'énergie on veut cette électricité le moins chère possible la réponse à l'époque c'était l'atome on a fait l'atome aujourd'hui si on pose la même question aux énergéticiens l'évidence de l'atome pour l'avenir est peut-être moins évident c'est tout le débat tout ce qu'on est en train de faire avec notre programmation de l'électricité cette année M. Coste fera la lève-tour en permanence puisque sa mission est autant à Paris qu'ici la raison de poser la question comme il est interministériel il faut faire vivre justement l'interministérialité de ce dossier pour pas que uniquement le ministère à la condition écologique solidaire se retrouve le seul à porter ces questions je le fais avec toute mon énergie mais je ne suis pas éternel et donc il faut qu'il y ait un réflexe spécial au ministère de l'Intérieur à Belcy au ministère des Affaires étrangères dans bref tous les ministères qui peuvent être concernés par ce dossier-là il faut instaurer un dossier un réflexe spécial et le délégat administrat est important et en même temps s'il ne passe pas du temps sur le terrain par définition il ne sera pas bon donc ça tombe bien parce que c'est un monde qui connaît le terrain donc il a vocation à passer du temps ici je trouve qu'il va faire prochainement sur une période assez longue d'ailleurs il va proposer ses bagages pendant une petite semaine pour reprendre le territoire aller à la rassemble des élus dans leur collectivité comme moi d'ailleurs au passage de plus sur ma première visite où j'ai tenu à voir le conseil municipal de l'État à la mairie ce sont des choses qui pour moi comptent beaucoup comme j'ai tenu à aller à la centrale le délégat administratif la vocation a s'énergé aussi dans le territoire et en même temps étant très présent à Paris ça tombe bien il y a StG allez, dernière question vous avez réaffirmé le principe de la possibilité de la décision de la centrale il semblerait que ce matin le syndicat était un peu plus précis sur les échéances et notamment le record du cas de Flamandie on pourrait porter jusqu'à quand on parle de l'été 2019 non, je n'ai pas dit le groupe de l'État ce matin parce que je vous aurais justement dit que je n'avais pas plus d'informations qu'hier donc si eux ont des informations que je n'ai pas c'est intéressant ils peuvent me les communiquer mais je leur ai dit clairement et d'ailleurs que les choses soient bien claires et entendues entre tous ils m'ont frappé par leur maturité et leur sérieux en aucun cas quelles que soient les organisations syndicates quelles qu'elles soient aucune d'entre elles m'a dit le retard de Flamandie va nous permettre de gagner du temps professionnel aucun tout le monde avait compris que du temps a été perdu sur ce dossier et qu'il ne s'agit pas que de procrastiner de nouveau en faisant des spéculations sur le cadre de l'hier qui concerne une partie du territoire je vous dirais une chose les gens qui travaillent à Flamandie il se passera ce qui passera à Flamandie la réalité sera la même à Flamandie les élus qui représentent le territoire de Flamandie leur sujet à eux c'est leur projet de territoire je suis sûr qu'ils aient le Cotentin et de trouver la Manche magnifique département ne moins les responsabilités l'un doit en répondre l'autre doit faire des choses c'est ici bien sûr en Alsace donc c'est pour ça qu'on a fait du ce comité de pilotage et ce qui est vrai des syndicalistes est vrai aussi de ce matin où aucun élu quelle que soit leur appartenance politique et leur affiliation politique aucun parlementaire aucun décideur économique ne m'a demandé ce matin de changer de cadre de l'hier ou de changer les principes tels qu'ils sont connus véritablement tout le monde est à son travail et à son oeuvre à essayer de faire réussir ce projet de conversion et cette nouvelle page aussi de l'histoire énergétique à l'Asacienne voilà le mouvement il est là pas l'intérêt allez-y d'un autre question parce qu'après j'ai faim les syndicats ont également dit qu'ils pourraient participer des armées au groupe de travail mais pas au comité de pilotage alors en fait c'est inexact puisque les syndicats sont déjà au comité de pilotage chaque organisation syndicale est représentée après au sein des centrales syndicales qui ne sont peut-être pas d'accord entre eux pour savoir qui doit représenter leur centrale syndicale j'ai déjà suffisamment de problèmes pour m'occuper de l'organisation interne de la CGT on n'a pas l'occasion de créer cela donc ce matin vous avez un représentant des faux vous avez un représentant de la CNT vous avez un représentant de la CGT vous avez un représentant de la CFCGC si ma mémoire est bonne au comité de pilotage comme d'ailleurs ils étaient déjà présents au mois de janvier dernier c'est le comparatif traditionnellement qui est l'institution qui permet justement de regarder les centrales syndicales ont choisi d'envoyer ces personnes-là qui d'ailleurs ont siégé je leur ai donc indiqué ce matin comme je l'avais fait en janvier que si au sein des appareils syndicaux ils décident d'envoyer monsieur un tel madame un tel plutôt que monsieur un tel c'était ni mon affaire ni celle du préfet ni celle du délégateur et que viennent ceux qui le désignent moi ce que je veux c'est quelqu'un de la CGT quelqu'un de la CGT quelqu'un de la CGT quelqu'un de l'institution et après ils envoient qui ils veulent donc ça c'est leur affaire en interne c'est comme si moi je commençais à demander au syndicat de choisir c'est plutôt le préfet plutôt le sous-préfet enfin non c'est pas comme ça que ça fonctionne chacun a une sa boutique comme il l'entend deuxième chose il y a des questions liées au placement liées à la compagnie de l'éducation sociale voire liées d'ailleurs aux questions industrielles parce que sans fin nucléaire ça se ferme pas le jour au lendemain ça va rester une installation nucléaire de base pendant 5 ans il y a tout un enjeu sur qui reste sur quel process quels sont les sous-traitants qui doivent partir les premiers et quels sont ceux qui sont indispensables tant que par exemple il y a toujours du combustible nucléaire puis derrière il y a un tuillage notamment avec les chantiers de démantèlement donc ça ces questions là on le trouve sur l'objet d'un nouveau travail un peu plus spécifique sur lequel le délégat ministériel aura à l'organiser notamment avec pour le coup les représentations syndicales du CNPE en tant que tel parce que là on parle de Jean-Christ il raconte des choses extraordinairement intéressantes d'ailleurs je le dis pour les élus je n'ai pas envie de rifer cet entretien mais ils disent nous on a déjà des bâtiments peut-être disponibles ou du terrain disponible dans le CNPE pour imaginer de l'accueil d'entreprises etc sur lequel on n'est pas encore arrivé à ce niveau de gravimétrie là en termes de dialogue mais ils avaient des idées et d'ailleurs ils ont participé vendredi dernier à la réunion de travail qui commençait à préfigurer le projet de territoire donc les choses sont en route après on va faire l'organisation à l'autre c'est pas mon affaire bon appétit bon appétit Sous-titrage ST' 501